Salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je vais vous apprendre les expressions avec le mot ton. En fait, ton, il y a beaucoup d'expressions qu'on utilise en disant ton et beaucoup d'exemples que je vais vous donner. Et ça, ça va vous aider, j'espère que ça vous aide en français, en parlant bien le français. Alors, sans tarder, commençons notre leçon d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi le ton. Donc, les temps, vous savez, temps, ce qui se passe, ces derniers temps, tout ça. Donc, commençons notre leçon d'aujourd'hui. Les temps, les expressions avec le mot temps. Première expression avec le mot temps. Ces derniers temps. Qu'est-ce que ces derniers temps veut dire ? En fait, ces derniers temps, nous l'utilisons en nous voulant parler de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc, ça s'est passé dans le passé, mais quand même, ce n'est pas il n'y a pas longtemps. Comme ces deux jours qui viennent de passer. Par exemple, ces derniers temps, je travaille beaucoup. Tu veux dire qu'il travaille beaucoup. En fait, c'est passé. Mais en fait, ça n'a pas passé aussi beaucoup de temps. Il n'y a pas assez longtemps que ça s'est passé. Genre, quelque chose un peu proche. Comme une semaine qui est passée ou deux jours comme ça. La première expression, c'est ce dernier temps. Quand on dit ce dernier temps, je suis allée au marché. Donc, ce dernier temps, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc, ces derniers temps, je travaille beaucoup. Ces derniers temps, je l'utilise beaucoup. Ces derniers temps, je parlais seulement le français. Donc, il veut dire que dans ce jour-ci ou bien dans mon jour, j'ai parlé français, j'ai parlé bon de l'anglais. Voilà. Donc, ces derniers temps, ça veut dire qu'on veut montrer quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Deuxième expression, juste à temps. Qu'est-ce que juste à temps veut dire? Juste à temps veut parler d'une action que tu as fait avant qu'il n'y soit trop tard, avant l'heure limite. Prenons un exemple. Je suis arrivé juste à temps. Par exemple, en classe, la classe commence à 8h du matin et toi, tu es arrivé en classe à 7h secondaire. Là-bas, tu peux dire, je suis arrivé juste à temps. Donc, avant que quelque chose se passe. Oh! Enfin! Je suis arrivé juste à temps. Le train allait partir, mais je suis arrivé juste à temps. Donc, deuxième expression. Juste à temps, ça veut parler d'une action que tu fais avant. Comme par exemple, la leçon va bientôt commencer, je suis arrivé juste à temps. Donc, ta leçon va bientôt commencer et toi, tu es venue à 7h secondaire et puis tu veux dire, la leçon va bientôt commencer et je suis arrivé juste à temps. Donc, tu es arrivé avant l'heure précise, avant l'heure limite, avant que quelque chose se passe. C'est ça, juste à temps. Tu es arrivé juste à temps pour la troisième expression. Troisième expression, eh bien, c'est, il fait un sale temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait un sale temps? Quand tu dis qu'il fait un sale temps, ça veut dire que le ton est désagréable. Il fait froid, il fait très chaud. Donc, il fait un sale temps, ça veut dire que le ton est désagréable. Par exemple, il fait un sale temps, il pleut depuis ce matin, ça veut dire que il pleut depuis ce matin, eh bien, c'est pour cela que le ton est désagréable parce que depuis le matin, eh bien, il pleut. Donc, au lieu de dire que ce n'est pas bon, il y a beaucoup de pluie et tu manques à dire, tu commences à te manger les lèvres, tu peux au moins dire, il fait un sale temps. Il fait un sale temps, il pleut depuis le matin, c'est-à-dire que le ton est désagréable. Il pleut depuis le matin, non, mais c'est désagréable. Donc, voilà, il fait un sale temps. Il faut savoir que le ton n'est pas agréable, en fait, c'est désagréable. Il fait un sale temps aujourd'hui. Il pleut depuis le matin. Oh, bien, par exemple. Il fait un sale temps. Oh, il fait très froid. Donc, voilà. Donc, sale temps, il faut savoir que ça veut dire, en fait, que le temps est désagréable. Il fait froid, il fait trop froid, il pleut, il fait très chaud. Donc, toi, tu n'aimes pas le temps. Qui sait pas, ce matin ? Il est désagréable. Ah, il fait un sale temps aujourd'hui. Il a plu. Il pleut depuis ce matin. Ah, il fait un sale temps aujourd'hui. Non, mais ça ne va pas. Regardez comment ces nuages sont noirs. Ça veut dire que c'est un vrai signe de la pluie qui va venir. Donc, sale temps, ça veut dire que le temps est désagréable. Donc, toi, tu l'attends. Alors, justement, passons à la quatrième expression avec le... J'espère que ces trois premiers, vous les venez d'écouter. En fait, nous avons dit ce dernier temps qui veut dire quelque chose que tu as fait il n'a pas longtemps. Nous avons dit juste ce temps. C'est une action que tu as fait avant l'heure limite. Et il fait un sale temps, ça veut dire que le temps est désagréable. Il fait trop froid, il fait il pleut. Il fait très chaud. Donc, toi, toi, toi. Alors, partons directement à la quatrième expression. Quatrième expression, être dans l'heure du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, être à l'heure du temps, ça veut dire que quelqu'un est à la tendance. Nous aimons aussi dire que quelqu'un est à la mode. Donc, être dans l'heure du temps, ça veut dire que tu es à la mode. Par exemple, prenons comme quelques trucs populaires. On va dire n'importe qui, quelqu'un qui peut s'aimer, en fait. un chanteur, un musicien, c'est un peu les mêmes. Tout ça veut dire que quelqu'un est dans l'heure du temps. Ma mère est dans l'heure du temps. Ça veut dire qu'ici, ma mère est à la mode. Donc, elle est à la tendance. Et là, entre-dessus, il y a la mode. Un autre exemple de quelqu'un qui aime trop choses de mode, comme Kylie Jenner, vous la connaissez, vous pouvez dire qu'elle est dans l'heure du temps. Parce que là, ça veut dire qu'elle est trop à la mode. Donc, il y a tendance. Et c'est la tendance. Être dans l'heure du temps, ça veut dire que quelqu'un est à la mode. Mon ami est dans l'heure du temps. Ça veut dire que mon ami est à la mode. Et celui-là, ou il est, elle, c'est la tendance. Cinquième et dernière expression que je vais vous donner, c'est avoir fait son temps. Quand quelqu'un te dit que quelque chose ou quelqu'un a fait son temps, ça veut dire que quelque chose est en son ou quelqu'un est vieux. Il est vieux vieux. Donc, par exemple, tu veux dire, ma grand-mère a fait son temps. Ça veut dire que ta grand-mère est déjà vieille. Moi, je n'aime pas utiliser le mot vieille, non, mais je dis, ma grand-mère a fait son temps. Donc, ça veut dire que ma grand-mère, ma grand-mère, elle est déjà vieille, bien sûr. Donc, ouais. Et pour quelque chose qui est ancien, par exemple, la télévision de mon grand-père a fait son temps, ou bien la maison de mes grands-parents a fait son temps, alors ils en ont acheté un. Donc, ils ont acheté une autre maison parce que leur maison a déjà fait son temps. Ça veut dire que leur maison est ancienne, elle est démaudée, genre, elle est cassée. Donc, elle a fait son temps, elle est vieille. C'est une maison vieille, donc elle est ancienne. Donc, voilà, quand quelque chose a fait son temps, ça veut dire qu'elle est vieille ou quelque chose est ancien ou ancienne. Donc, quelque chose a fait son temps, vous comprenez ? Très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous avons appris les cinq expressions en français, qui sont les mots-tons, qui sont ces derniers temps, quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, juste à temps qu'une action que tu as fait avant, leur limite, un sale temps quand le temps est désagréable, être dans l'heure du temps quand quelqu'un est à la mode. Et pour finir, qu'est-ce que nous avons déjà vu ? Nous avons vu qu'avoir fait son temps quand quelqu'un est vieux ou quand quelque chose est ancien. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner, d'activer cette petite cloche de notification pour qu'à chaque fois, 5h du mat et 19h du soir que j'ai mis une vidéo, vous la recevrez tout de suite. Merci, au revoir, à la fin prochaine. J'espère que ça va vous aider. Au revoir.